hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'un smartphone et il s'agira je pense de l'un des meilleurs rapports qualité prix du moins sous les 300 euros en ce début d'année 2021 c'est le redmi 8 pro qui a été annoncé il y a peu ce 8 pro a beaucoup de choses pour lui surtout pour le prix auquel il est proposé 299 euros et ça fait de lui un smartphone intéressant qui pourra concurrencer certaines marques qui proposent des produits aux alentours du même prix si vous aimez cette vidéo ce test n'hésitez pas à liker à partager mais surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos pour faire simple il s'agit d'un smartphone très fin et très léger redmi avec communiqué dessus et tient ses promesses ça m'a même fait bizarre de tenir ce smartphone de l'utiliser au quotidien sachant que je pensais même à chaque fois que je le prenais que c'était un téléphone fictif il est vachement agréable à utiliser surtout le dos texturé je l'ai reçu dans le coloris bleu infini un peu plus flashy que le noir mais ça reste quand même discret il est anti reflet et on a cet aspect mat en main qui ne prend pas les traces de doigts enfin bref c'est un smartphone très agréable à tenir en main par sa légèreté sa finesse et les finitions 176 g 8.1 mm d'épaisseur soit c'est une très bonne surprise la petite chose qui est très visible au dos même il y en a deux la première c'est l'écriture d'air tulip est écrit en grand alors et demi depuis l'année dernière propose des smartphones avec une écriture assez visible au dos c'est un parti pris je ne suis pas ultra fan de ce genre d'écriture mais ça démarque également le produit donc à vous de me dire ce que vous en pensez et la deuxième chose qui marque c'est le module cas double photo au dos ce module ressort est assez énorme et les quatre photos sont surélevés de la plaque en vert où ils sont situés et se positionnent à la même hauteur c'est déjà ça très clairement on ne peut pas les rater surtout dans ce coloris le principal est donc de 108 mégapixels redmi montre encore le nombre de mégapixels et pour le reste on a un écran de 6.4 pouces qui est très agréable un écran super moled et des boutons qui restent accessibles sur le côté droit le smartphone n'est pas 5g les 4g donc pour le prix c'est pas rédhibitoire la 4g est encore très performante on n'a pas encore réellement besoin de la 5g ce n'est pas une concession mais c'est un bon choix de la part de redmi sur ce positionnement je parlais de l'écran 6.4 pouces super amoled full hd plus 60 hertz et avec un taux d'échantillonnage 180 hertz ce qui va rendre l'expérience plus fluide et plus réactive lorsqu'on utilisera ou naviguera sur le smartphone super amoled oblige c'est contrasté l'écran est vraiment top il n'y a rien à dire je l'ai trouvé un peu froid au démarrage mais vous pourrez régler tout ça depuis les paramètres d'affichage on a également du always on display qui m'a un peu de temps à s'activer je l'avoue lorsque l'on appuie sur l'écran mais regarder des vidéos ou des films dessus c'est vraiment top et que demander de plus pour le moment les portures sont fines avec un manteau un peu plus large on a une petite caméra pinceau sur le haut gauche très discret qui se fait oublier et qui loge la caméra frontale de 16 mégapixels qui sert également à la reconnaissance faciale cette reconnaissance faciale fonctionne plutôt bien par contre le lettre en empreinte digital sous l'écran est une bonne intégration et c'est pas ce qu'il ya de plus réactif et de plus précis mais ça fonctionne bien également et au vu du prix on rajoute à ça une protection corning l'oréac la 5 pour le haut-parleur ça haut-parleur iris mono si je le juge pour son positionnement il est plutôt bon même si lorsque l'on met au maximum ça devient un peu car c'est pas si mauvais que ça rimi 2.0 s'améliore c'est l'interface de rimi et devinez toi elle ressemble clairement à celle de hoppo color os même si rimi est indépendant la marque garde ses bases et son rapprochement avec hop cette surcouche est plus soignée je la trouve beaucoup plus épuré et surtout on a une personnalisation poussée et pour alimenter tout ça on a du snapdragon 720 g donc une puce milieu de gamme orienté gaming on a également 8 giga de ram et 128 giga de stockage de quoi obtenir un smartphone fluide et c'est le cas je n'ai pas eu de mauvaise expérience pas de lag pas de ralentissement ni quoi que ce soit dessus avoir un snapdragon 765 g aurait été excellent mais je pense qu'il y avait une petite concession à faire pour maintenir un prix attractif et on a également un double tiroir sim plus carte mémoire sans problème vous allez pouvoir jouer même à des jeux de lourds par contre si vous jouez à des jeux tels que fortnite ou autre faudra jouer vraiment aux graphismes les plus bas pour obtenir une meilleure fluidité et un meilleur taux de rafraîchissement d'image donc il est aussi bon que le 765 g mais sur certains jeux on sentira la différence le smartphone est stable c'est à dire que ce socle ce processeur va maintenir ses performances même après une grosse session de jeu et gardera donc sa fluidité sa réactivité après avoir joué à tout ça créer une optimisation qui est appréciable et pour maintenir tout ça on a une batterie de 4500 mAh qui se recharge avec le super dart charge 50 watts vous pourriez facilement faire une journée voire beaucoup plus si vous n'êtes pas trop douloureux jusqu'à deux jours quoi qu'il arrive ce smartphone recharge en moins d'une heure environ 50 minutes de 0 à 100% à partir de là on n'a aucune inquiétude à finir sa journée ou à se promener avec un chargeur vous rentrez chez vous vous chargez en 30 minutes vous avez déjà une journée d'utilisation quasiment intéressons nous au plus important c'est la photo redmi met en avant son capteur de 108 mégapixels un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels un capteur noir et blanc et un capteur ultra macro alors l'ultra macro ouais c'est bien mais c'est pas le meilleur capteur je l'ai même pas utilisé pour le capteur 108 mégapixels c'est un capteur isocel de chez samsung vous prendrez donc des photos classiques en 12 mégapixels qui reste un excellent capteur et le 108 mégapixels ce sera du pixel binding qui prendra 9 photos en une on gagne en détail en colorimétrie en pitié mais on gagne également en saturation en contraste le capteur en 12 mégapixels et déjà un poil saturé un poil contrasté c'est ce que je constate toujours cher et nuit sur ces caméras mais en 100 mégapixels ce sera un peu plus et entre les deux photos j'ai parfois vu quasiment aucune différence à l'oeil nu ça dépendra également de l'exposition et de la scène ultra grand angle est plutôt bon dans l'ensemble même s'il ya une petite différence que rendu de la scène avec le capteur principal ce qui est logique il n'y a pas de distorsion et ça c'est bien le capteur 108 mégapixels ne sert pas qu'à ça il permet également de zoomer c'est à dire qu'il sert pour le zoom il n'y a pas de capteur dédié au zoom x3 x5 optique hybride etc non on a un capteur qui permet de prendre des clichés en 108 mégapixels de zoomer et le résultat est plutôt bon qui permet quand même d'avoir une bonne cohérence avec le capteur principal du fait qu'on zoome dans le même capteur mais surtout qu'on garde du détail il sert également pour le mode portrait ça permet d'obtenir de bonnes photos même si je trouve que le flou en arrière-plan l'effet bokeh n'est pas ultra naturel mais il y a plusieurs modes plusieurs types de scène pour le mode portrait sur la partie photo est quand même très complète et propose pas mal d'options sympa les photos de nuit sont top il s'en sort vraiment bien en respectant la scène et avec le mode nuit qui utilise également le capteur 208 mégapixels le résultat est vraiment bon il y a un mode photo vidéo qui s'appelle tilt shift alors ça vous permet de faire des time lapse sous forme de maquette en créant un flou en mettant une partie de la scène en avant et je trouve ça plutôt sympa si vous avez la scène adéquate et vous avez vraiment l'ambiance pour créer une telle photo ça peut être pas mal on a également le dual view qui permet de se filmer tout en filmant avec la caméra principale et le time lapse starry ça permet de prendre des timelapse de ciel étoilé d'obtenir une excellente photo ou un petit timelapse sympa comme on a sur les blue black pixel le smartphone film en 1080p donc full hd 60 fps et en 4k 4k 30 fps et également lorsque vous prenez une photo en 108 mégapixels ou sur certains modes vous ne pourrez plus accéder à l'appareil photo qui sera figé le temps du chargement et du traitement de la photo bref ce smartphone vous l'avez compris est vraiment sympa il ya de la proposition on a un smartphone avec un écran super amoled quatre caméras dont une 208 mégapixels qui s'en tirent vraiment bien l'autonomie qui est excellente la recharge qui est ultra rapide un smartphone fin et léger et que demander de plus pour le prix tout est respecté redmi tient ses promesses je trouve que la proposition est vraiment bonne et pour le prix c'est plus que raisonnable même si on n'a pas de 90 hertz ou de dos glossy effet vert etc ce qui pour moi n'est pas ultra important même pour l'intégration de la cinquié sur ce smartphone et bien on est totalement dans le prix auquel il est proposé et pour moi c'est un smartphone à conseiller vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à aller checker allez voir les autres disponibles sur la chaîne et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos pendant cela amusez vous avec vos smartphones